Antoine, à toi pour 30 minutes et puis ensuite nous entendrons Madame Deneffle. Merci. La littérature de témoignage connaît son plein essor en Amérique latine dans les années 70 et 80, comme en France à la même époque et à l'instar de ce qui s'est pratiqué entre les années 20 et les années 40 dans les sciences sociales dans le cadre de l'école de Chicago, il s'agit de recueillir la parole de représentants de groupes sociaux dépourvus des moyens de faire connaître leur vision du monde, leur existence quotidienne. Comme le dit la jolie formule paradoxale de Philippe Lejeune, ces oeuvres consistent à exposer l'autobiographie de ceux qui n'écrivent pas, celle de représentants de catégories sociologiques telles que ouvriers, artisans, paysans, mais aussi immigrants, indigènes, travailleurs pauvres. Le corpus dont je me propose de parler se compose de quelques publications qui entrent dans cette catégorie ou plus exactement qui la constituent. Les ouvrages sont les suivants. Domiti Lavarios de Chunguera, si on me donne la parole, la vie, avec un sous-titre, la vie d'une femme de la mine bolivienne, témoignage recueilli par Moëma Viezer, publié chez François Maspero dans la collection Actes et mémoires du peuple, 1978. « Syndicats des employés de maisons du Cusco, on demande une bonne, se nécessite à Muchacha, Paris, Tiers, 1982. » Et puis, le plus connu, Elisabeth Burgos, moi, Rigoberta Menchu, sous-titre « Une vie et une voix, la révolution au Guatemala, Paris, Gallimard, collection de témoins, 1983. » Pourquoi mettre en relation la ville et le travail ? C'est assez caractéristique de la période. Les textes publiés aussi bien en France qu'en Amérique latine, qu'ils soient des traductions ou non, se centrent sur le monde du travail. Est-ce lié à un effet contextuel, la fin des Trente Glorieuses en Europe, la crise de productivité, des économies avancées, que les économies latino-américaines ont fait en sorte d'imiter ? En tous les cas, une part importante des témoignages qui paraissent dans cette période en Amérique latine pourrait constituer une sous-catégorie à part, qui a peu à voir avec la nostalgie du temps qui passe et des métiers qui disparaissent, et beaucoup à voir avec l'action politique en termes de défense et revendication des droits des travailleuses et des travailleurs. Alors, il y a des points communs entre ces ouvrages en termes idéologiques, puisqu'ils ont tous un arrière-plan marxiste assez flagrant. Ils utilisent le langage de la lutte des classes, de l'émancipation, il y a un côté tiers-mondiste. Mais après, chacun d'eux aborde un aspect du travail spécifique, et on le verra dans ce qui suit. La question que je voudrais aborder est celle de la construction des individus comme citoyens de seconde zone, de sujets subalternes, en quelque sorte, par le travail dans la ville, dans le rapport au travail et à la ville, dont ces témoignages font état. Mais je voudrais aussi mettre en évidence en quoi la ville est l'espace de contestation de cette subalternité. Domitila Varrios via Siglo XX, une ville construite autour de la mine d'étain la plus importante de Bolivie, où son conjoint travaille. Cette ville se trouve à environ 400 km de La Passe, la capitale, dans une zone de forte concentration de villes minières. Il y a un certain type d'équipement, tel que des écoles, un hôpital, des stations de radio locales, un cinéma, des lieux de promenade, et l'existence de diverses associations, qui apparaissent comme des indices de la présence d'une organisation sociale moderne, avec une alternance travail-loisirs. Et c'est aussi le signe d'une concentration urbaine relativement conséquente. Le cas de Domitila Varrios exemplifie l'état de fait qui s'impose à une partie de la population active, dans sa construction en tant que sujet de sexe féminin. Le travail, au sens traditionnel du terme, ne les concerne pas, en tant qu'il est une tâche accomplie en dehors du foyer, contre rémunération. Tout au plus, la compagne du mineur bolivien déclare-t-elle arrondir les fins de mois par une activité de vente ambulante. Ainsi, le récit de Domitila Varrios élabore sur des catégories et une répartition des rôles préétablis. Ce sont les hommes qui oeuvrent dans la mine, tandis que les femmes évoluent hors de la mine. Domitila Varrios parle peu du travail de la mine, car, comme le titre de son témoignage le signale, elle prend la parole en tant que femme de mineurs. Quelles sont les occupations des femmes de mineurs ? Elle en fait l'énumération à plusieurs reprises, cuisinière, blanchisseuse, gardienne d'enfants, et propose même une évaluation chiffrée de la valeur du travail des femmes calculée à partir des salaires de ces différents emplois domestiques assumés par les femmes de mineurs. Et c'est une base, d'ailleurs, qui permet aux militantes du comité des ménagères dont elle fait partie de démontrer à leurs maris la valeur de leurs tâches domestiques non rémunérées. Domitila Varrios argumente en signifiant que la révolution doit commencer au sein des familles pour éviter que le point de vue du capital ne s'impose. Et pour cela, il s'agit de se défaire de l'idée bourgeoise que les femmes doivent rester à la maison et ne pas s'occuper de choses politiques et syndicales. Elle enfonce le clou, si je puis dire, en participant à un film, un film documentaire intitulé La double journée sur la vie quotidienne de femmes du peuple dans divers pays latino-américains. Un film qui est projeté lors d'une réunion dans le cadre de l'année internationale de la femme à Mexico en 1975. Pourrait-elle ou voudrait-elle travailler aussi dans les mines ? En fait, cela vient à s'avérer possible, mais il faut voir à quelles conditions cela s'avère possible. Domitila Varrios relate un épisode qui est pour elle son épreuve du feu en tant que militante. Au vu des difficultés de nombre de familles, notamment celles où le mineur tombe malade, est licencié ou décède, elle monte un comité pour présenter aux autorités de la mine une revendication consistant à demander du travail pour les femmes. Il y a un groupe de 200 personnes pour lesquelles elles demandent du travail. Ce qu'on va leur proposer dans un premier temps est déjà, de par la tâche et de par le salaire, une subalternisation en comparaison de ce qu'il en est des tâches assumées par les mineurs et des salaires qu'ils perçoivent. On leur propose de trier des blocs où le mineur est à moitié pris dans la pierre. D'ailleurs, les rares veuves ayant obtenu au préalable un emploi qui compense le décès de leur mari refuse de faire ce travail. De plus, un peu plus tard, ce premier contrat se réduit dans son niveau de reconnaissance professionnelle et salariale. Dans un premier temps, elles étaient parvenues à négocier un salaire de 400 pesos et cela provoque une ruée de nouvelles demandes d'emploi, 500 demandes supplémentaires. Et à mesure que l'entreprise incorpore les nouvelles ouvrières, les salaires baissent, 300, 200, puis pour finir à 180 pesos, pour le même travail que le premier mois où les 200 premières avaient accepté d'accomplir la tâche pour 500. Alors, si différents statuts de mineurs existent, Domitila Barrios en rend compte, du plus favorable au moins favorable, les malades de la silicose sont licenciés sans indemnité, mais sont réembauchés comme travailleurs indépendants, ce qui leur fait perdre une série d'avantages. Donc là, déjà, ça fait une sorte de hiérarchie interne au sein des mineurs. Il y a aussi une discrimination flagrante qui s'opère entre les mineurs à proprement parler, c'est-à-dire les ouvriers et les techniciens et les ingénieurs. Les hommes ont le droit de manger dans la mine, les mineurs ont le droit juste de jeûner pendant les 8 heures de travail qu'ils accomplissent. Donc, si on a différents statuts de mineurs, ces femmes ouvrières, en définitive, elles se retrouvent dans une position encore plus dominée que les plus dominés des mineurs. La majorité de ces femmes finit par accepter ce que propose la société d'exploitation minière et qui consiste à arrêter ces tâches et à les indemniser, indemniser les ouvrières. Et Domitila, Barrios, avec un dirigeant syndical, parviennent tout de même à obtenir une indemnisation beaucoup plus élevée que celle qui était proposée au départ par la compagnie. Et elles parviennent aussi à obtenir la création d'une coopérative de couture, des machines et également une formation initiale de 3 mois, tout ça payé aux ex-ouvrières qui sont licenciées. Alors, elle reconnaît d'ailleurs, Domitila, Barrios, que c'est assez honteux d'accepter ces tâches-là, etc. mais qu'il est encore plus honteux que ces femmes soient sans emploi et qu'il n'y ait pas assez d'emploi pour les femmes en Bolivie. Alors, en ce sens, au plan collectif, c'est un échec, puisque la catégorie sociologique des femmes des mineurs est renvoyée à ce qui était la situation antérieure, celle de l'effectuation de tâches domestiques non rémunérées et non reconnues. Cela étant, à titre individuel, Domitila, Barrios semble construire son existence en tant que sujet plein et entier dans son militantisme syndical et politique, dans lequel elle se plonge par le biais de ce comité des ménagères de Siglo XX, qui est une sorte d'émanation satellitaire du syndicat de mineurs. Mais de plus, son investissement, et celui par son investissement et celui de ses compagnes, elle parvient à un tel niveau de radicalité que certaines initiatives, que je ne commenterai pas, débordent purement et simplement le syndicat, notamment une prise d'otage, à un moment donné, et posent dès lors le comité comme une force syndicale majeure et un interlocuteur incontournable du mouvement ouvrier à Siglo XX et ses environs dans la période considérée. Pour Domitila, Barrios, la ville est l'espace où émerge progressivement, je dirais, sa puissance d'agir, pour employer une expression à la mode empruntée à Judith Butler, au sens... Donc, pardon, sa puissance d'agir émerge dans ces conditions au sein de ce comité des ménagères, au contact des militants du syndicat des mineurs, mais aussi, ce qui émerge, c'est la puissance d'agir d'un groupe, le groupe de ce comité de ménagères, par-delà le machisme ambiant auquel toutes sont confrontées et vis-à-vis duquel elles doivent se démarquer en permanence pour ne pas demeurer dans la soumission à la domination et à différents niveaux, dans différents cadres, dans le cadre familial, associatif, syndical, urbain, politique. Et cette puissance d'agir de Domiti, là, d'ailleurs, elle se configure dès son enfance dans une autre ville minière où elle a grandi, Poulacaio, et où, malgré la misère sociale qu'elle décrit, son père était un militant politique et un dirigeant syndical, et où, c'est une ville aussi où elle a pu suivre une scolarité de niveau primaire, donc elle sait lire et écrire, évidemment, c'est quelque chose d'important dans ces conditions, ou quoi qu'il en soit. Vis-à-vis de l'autre ville, la ville capitale, La Passe, les rapports sont tout aussi contrastés. C'est là qu'elle est emmenée, interrogée, torturée, après avoir été arrêtée à la suite de son travail d'organisation des femmes sans travail. Mais c'est aussi de là que viennent les nourritures intellectuelles qui vont lui permettre de s'engager dans une seconde phase de sa formation et de son action. Son père, en effet, se rend à l'université où il rencontre des militants qui lui remettent des livres sur l'histoire de la Bolivie, sur le socialisme, et ces livres, le père les ramène à Domitila, donc à sa fille. Mais c'est aussi de La Passe, de la capitale, que viennent des éléments perturbateurs dont la mission est de saboter le mouvement syndical et le comité des ménagères. Et c'est évidemment aussi de La Passe que viennent en général les détachements militaires qui investissent la ville, saccagent les maisons et arrêtent les militants lors des mouvements de grève. Mais c'est en s'enant dans une ville encore plus importante, Mexico, que Domitila Valls va donner encore plus d'ampleur à son combat. En effet, c'est dans cette ville qui est célébrée, j'y fais référence tout à l'heure, sous l'égide de l'ONU, l'année internationale de la femme, en 1975, à laquelle elle participe et au cours de laquelle elle se fait connaître et fait connaître ses combats, ceux des femmes prolétaires, ceux des mineurs, des ouvriers et des paysans boliviens. Et c'est cela qui l'amène à concevoir en collaboration avec Moëma Wieser son récit de vie, publié deux ans plus tard et traduit dans plusieurs langues presque aussitôt. Dans l'ouvrage intitulé On demande une bonne, on ne trouve pas le témoignage d'un individu mais celui de plusieurs qui tous sont des domestiques travaillant dans la ville de Cusco, qui est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Elles racontent leur vie et toutes ont un parcours relativement similaire. Ce parcours est celui d'une construction de leur identité en tant que sujet subalterne. Elles sont toutes issues du monde rural, que les parents de ces jeunes filles survivent par eux-mêmes en cultivant un lopin de terre et des terres communales ou qu'ils travaillent au sein d'une hacienda ou d'une coopérative d'Etat en tant qu'ouvriers agricoles ou en tant que contre-maîtres. Cela ne semble avoir aucune incidence sur l'exode vers la ville des fillettes pour servir une parente, une amie de la famille ou une famille sans lien avec la leur ou avec leur communauté. Les modalités, les motifs de la transaction sont à peu près les mêmes d'un témoignage à l'autre. Il s'agit pour les parents de soulager l'économie familiale, une bouche à nourrir et par ailleurs de trouver dans leur économie de subsistance un petit salaire éventuel. Ce sont des populations qui se définissent ou qui sont définies comme indigènes de langue quechua dont la maîtrise de l'espagnol est fragile voire nulle. La représentativité de ces témoignages est assez large parce qu'elles ne viennent pas toutes de Cusco. Elles sont souvent passées par d'autres villes un peu partout au Pérou avant d'aboutir à Cusco où elles rencontrent un syndicat qui va les aider en quelque sorte dans leur évolution. En migrant vers la ville, ces fillettes entrent dans une spirale dégradante qui fait de leur assujettissement un habilissement poussé à l'extrême. Cette spirale n'est pas seulement faite de coups, de violences physiques, viols, tortures et morales. Tous les témoins disent, c'est certain, avoir été battus, toutes les témoins avoir été battus par leur patronne à de rares exceptions près. Mais cette spirale elle est faite aussi de la misère sociale entretenue à dessein par les maîtres de manière à s'assurer un service pérenne et servile de la part des jeunes filles. Outre mal payées, elles se disent mal vêtues, mal nourries, non instruites, déracinées et sans repères d'aucune sorte. Leur situation presque d'emblée s'avère honteuse, inavouable à leur famille, ce qui les rend ainsi d'autant plus sensibles aux pressions morales et idéologiques, en particulier aux machiavéliques stratagèmes, semble-t-il assez communs, consistant à faire engrosser les servantes par les fils de la famille de manière à les obliger à rester et donc à travailler gratuitement ce qu'elles acceptent afin de ne pas se retrouver séparées de leur progéniture. Donc elles n'étaient rien et en allant travailler à la ville, elles deviennent encore moins que rien. Chez elles, la domination semble fortement intériorisée, c'est-à-dire que leurs témoignages laissent apparaître que les paysans ont assimilé une image d'eux-mêmes très dégradée face au monde urbain, aux administrations, à la force publique et aux patrons des haciendas. Voici ce que dit Tebursia, qui a environ 18-19 ans au moment du recueil des témoignages. Si les filles du syndicat ne m'avaient pas parlé jusqu'à présent, je ne me rendrais pas compte, je servirais gratis. C'est très difficile de se rendre compte tout seul. Qu'on le veuille ou non, quand la patronne te dit « Dis donc, indienne, dis donc, abruti » à longueur de journée, on grandit avec cette idée qu'on est une abruti, une idiote, comme ils disent. Mais maintenant, je ne le crois plus. Ce qu'il importe d'analyser, cela étant, c'est ce qu'il en est de leur identité ou construction identitaire au point de départ, qui n'est sans doute pas une situation neutre et qui immanquablement joue sur le reste de leur évolution dans la subalternisation par le travail et dans leur rapport à la ville. Si je disais précisément qu'elles n'étaient rien en quittant leur campagne, c'est que précisément, elles semblent ne pas avoir de poids utile ou très peu dans l'organisation sociale et professionnelle des haciendas et de la petite propriété communale. C'est ce qui transparaît dans leur récit. Pourtant, il est notable que dès leur plus jeune âge, elles se voient affectées des responsabilités et des tâches. Par conséquent, ce manque de poids n'est pas un facteur explicatif suffisant. Souvent, le début de leur histoire est l'histoire du don du bébé ou de l'enfant en bas âge qu'elles étaient par leurs parents à une connaissance ou à un membre de leur famille. Dans le meilleur des cas, seulement, il s'agit d'un placement à proprement parler. Par ailleurs, presque toutes, lorsqu'elles évoquent leur petite enfance avant le départ pour la ville, parlent de la violence des propriétaires terriens mais aussi de la violence physique exercée sur elles par leur père ou leur frère plus âgé dès qu'une erreur leur est imputable ou qu'une tâche n'est inachevée. En ce sens, elles sont construites et se construisent comme des sujets objets. A quel moment accepte-t-elle à une autre représentation d'elle-même ? En toute logique textuelle et militante, l'ouvrage de Anna Gutierrez, donc, on cherche une bonne, suggère, au travers des témoignages eux-mêmes, que c'est la rencontre avec l'une des membres du syndicat, à l'instar de ce que déclare Tiburcia dans la citation précédente, c'est la rencontre, c'est l'idée, qui opère la prise de conscience non pas de l'existence d'autres possibilités de vie et d'identité, mais une prise de conscience de la possibilité de contester, de refuser une identité subalternisée au plus haut point. Dans ces conditions, on comprend mieux la stratégie d'embauche des citadins qui consiste à prendre de préférence des bonnes qui viennent directement de la campagne, qu'ils justifient pragmatiquement par le fait qu'elles savent moins bien se défendre et acceptent de plus petits salaires. pour cela, il faut des intermédiaires aux citadins. Alors, ça peut être différents types des marchands, des maîtres d'école, des propriétaires terriens, mais la famille joue un rôle aussi important et d'ailleurs assez, comment dirais-je, sournois, puisque ça peut être des oncles, des tantes, des cousines qui profitent de leur statut familial et d'adultes pour exploiter les enfants en question, soit directement en tant que patron, soit comme intermédiaire à ce moment-là comme pourvoyeur de main-d'oeuvre domestique. Donc, ces jeunes filles et jeunes femmes sont donc soumises à une précarité existentielle que tous leurs interlocuteurs entretiennent, jusqu'à leurs propres amoureux ou compagnons qui parfois les exploitent et les maltraitent à leur tour. Ce qu'il me faut faire apparaître néanmoins, c'est que la ville est aussi le lieu de la contestation de leur assujettisme. Plus que cinq minutes, d'accord ? Bon, je ne parlerai pas de la Robert Aminchou alors. Qu'est-ce que je disais ? Oui, oui, la ville, c'est aussi l'espace de la contestation de cet assujettissement que je viens de décrire puisque c'est là qu'elle se constitue comme groupe d'intérêt par l'intermédiaire du syndicat, du seul fait de leur forte présence au sein de la population urbaine et ça, ça les fait se rencontrer évidemment dans la rue et ça les amène à converger vers l'organisation syndicale pour celles qui témoignent en tous les cas. Et c'est à travers leur interaction et les bons offices du syndicat qu'elles se défendent une partie de leurs inhibitions sociales et psychologiques en mettant en commun leurs expériences et en s'informant et se formant sur le plan de la législation du travail et sur le plan politique et idéologique. L'autre aspect constructif de la ville, c'est l'accès à l'instruction qui le rend possible. Alors dire que la ville donne accès à l'instruction, c'est différent de dire que cet accès est toujours avéré. Pour beaucoup d'entre elles, la promesse a été faite à leurs parents, par les marraines ou patronnes, de les envoyer à l'école. Deux formules sont possibles, aller à l'école pendant la journée ou aller au cours du soir. On l'entend dans les témoignages, toutes semblent avoir mis beaucoup d'espoir dans cette perspective, du moins au moment où elles s'expriment sur leur situation dans le cadre syndical. Il y a un témoignage qui est intéressant, l'une d'entre elles reconnaît que son désir d'aller à l'école se confondait avec l'espoir d'échapper pendant quelques heures à l'oppression exercée par ses employeurs. Dans cette perspective d'émancipation, qu'elle soit à court ou à long terme, ces jeunes filles rencontrent deux obstacles. Le premier est l'hostilité des patronnes à les laisser aller à l'école. Toutes les bonnes témoignent du travail de dissuasion mené par les patronnes par un discours qui consiste pour l'essentiel à discréditer moralement les domestiques qui sortent, que ce soit pendant la journée ou le soir, et en particulier celles qui sortent pour aller à l'école. Dans tous les cas, elles sont qualifiées de coureuses. L'enfermement des petites filles et des adolescentes dans la maison est en effet la meilleure garantie dans le temps de leur docilité, de leur corvéabilité. Ce que les patronnes vivent comme une mise en danger de leur système d'oppression, il me semble que c'est significatif des possibilités d'émancipation offertes par la ville que ces mêmes patronnes inversent dans leur discours et elles formulent cela en termes de risque de perdition quand elles s'adressent évidemment aux servantes en leur disant non, non, mais tu vas te dévoyer, il ne faut absolument pas que tu ailles à l'école et il ne faut absolument pas que tu sortes si ce n'est pour faire les courses. L'autre obstacle à l'émancipation de ces domestiques par l'école, l'autre obstacle se trouve dans l'école. Pour s'en convaincre, je me contenterai de citer les propos de Lucia dont l'analyse sociologique est on ne peut plus clair. C'est un témoin. Bien sûr, les riches ne croient pas que nous sommes égaux. Ils pensent que les gens bien valent beaucoup plus que les pauvres. Ils croient que nous, les pauvres, sommes leurs poubelles, qu'ils valent beaucoup plus que nous. C'est ce que pensent beaucoup de maîtresses d'école. Elles sont contre nous. Elles nous disent de bien nous conduire, de ne pas mécontenter la dame, d'être docile. On ne nous parle presque que de ce qui convient à la patronne. Les maîtresses parlent comme ça parce qu'elles aussi sont des patronnes. Il faut bien qu'elles essaient de se défendre à l'intérieur de leur classe, de même que nous aussi devons essayer de défendre notre classe. Ce genre de propos sur les institutrices revient assez souvent dans les témoignages. Sur presque 300 pages de témoignages et 21 témoignages, on trouve une seule occurrence de propos émancipateurs entendus de la bouche d'une enseignante. La ville se révèle ainsi à la fois, ou du moins pour certains de ces individus, le lieu de la déstructuration du sujet et celui de la restructuration de leur subjectivité à condition de parvenir à faire battre en retraite l'assujettissement constitué par cette triple réification qui est indigène plus femme plus bonne ou alors indigène plus femme égale bonne égale semi-esclave proto-sujet. Alors il y a des adjuvants, d'autres domestiques, bien sûr, le syndicat, bien entendu, le voisinage aussi qui est pourvoyeur de conseils et qui fait des observations désobligeantes à la maîtresse si jamais elle se montre violente et puis la police. Nombre de petites vont porter plainte au commissariat sur le conseil d'une voisine. Alors le voisinage c'est ambivalent comme adjuvant puisque en fait la misère exploite la misère et certaines voisines portent secours à leur fillette à une fillette pardon pour mieux se l'accaparer. Donc après c'est un cercle vicieux. L'interlocuteur disons parmi les plus fiables que rencontrent d'après les témoignages ces jeunes femmes c'est au niveau de la sphère judiciaire et c'est plus particulièrement la police qui apparaît comme exerçant le rôle pour lequel qu'on aurait à attendre d'elle effectivement c'est-à-dire de protection des jeunes travailleuses qui viennent s'adresser donc à elle. mais le dépôt de plainte ne garantit rien puisqu'après on a d'autres intervenants qui sont le juge le procureur et l'avocat et eux apparaissent comme beaucoup plus sujets à caution en particulier il y a l'effet de la corruption qui intervient et qui fait qu'elles ne sont pas à armes égales avec les patrones contre lesquelles éventuellement elles ont porté plainte. Alors ça c'était ce que j'avais à dire sur on demande une bonne et après j'ai un petit ouais voilà d'accord Rigoberta Menchou bon ben il y a un facteur ethnique en plus qui est intéressant le deux points de départ est assez similaire aux enfants qui péruviens assez péruviennes qui deviennent bonnes si ce n'est que elle a un rapport ethnicisé à la ville puisqu'elle va décrire la ville comme je résume comme l'espace non indigène l'espace de ce qu'elle appelle les ladinos les ladinos ça veut dire non indigène mais on est rapidement non indigène à partir du moment où on renonce à parler la langue sa propre langue ou on renonce aux costumes traditionnels etc etc donc la ville pour elle c'est c'est l'étranger donc la grande ville enfin la capitale du Guatemala pour elle c'est un espace étranger dans un premier temps et ensuite on voit qu'au fur et à mesure de son témoignage qui avance évidemment dans le temps dans la chronologie son discours évolue un petit peu et donc perd un petit peu de cette ethnicisation dont je parlais à mesure que justement elle en tant que militante syndicale politique va être amenée avec d'autres des syndicats mais aussi dans le cadre de l'action de la lutte armée vont être amenées à investir la ville pour se manifester et pour s'approprier en fait le lieu du pouvoir qui est la ville au moins quelques minutes au moins pendant quelques jours pour semer le trouble et faire entendre d'une manière ou d'une autre leurs revendications donc ça c'est un peu la spécificité de ce qu'on peut retrouver chez Rigoberta Menchou et puis il y a un autre évidemment elle est dans une situation elle aussi paradoxale enfin également paradoxale qui est que c'est par l'intermédiaire de sa campagne dans de grandes villes européennes au début des années 80 notamment son voyage à Paris où elle rencontre Elisabeth Burgos-Debré qu'elle fait connaître évidemment la situation du Guatemala et des indigènes en particulier et que elle va obtenir son la situation du Guatemala va être connue sur disons internationalement par la publication de ce témoignage là et sa traduction bon donc ça voilà en abrégé je fais une petite conclusion au travers des trois exemples à travers les trois exemples que j'ai évoqués la ville le lieu de pouvoir on le voit à ou acquiert un statut ambivalent si a priori elle est le lieu où se concentre le pouvoir en tant que faisceau de normes et de discrimination donc d'assujettissement pour le dire dans les termes de Foucault et Butler elle est aussi un lieu de production des moyens de résistance de contestation de l'assujettissement et d'émergence de sujets subalternisés au niveau hégémonique pour reprendre une formulation de John Beverly qui est un spécialiste des études latino-américaines depuis une perspective post-coloniale cela étant ce que mettent également en relief ces trois exemples c'est la puissance de l'assujettissement liée à la triple discrimination on a parlé d'interconnexion c'était intersectionnalité voilà c'est ça moi je mets toujours interconnexion à la place bon bref du genre de la race et de la classe c'est ce que connaissent par exemple ces jeunes filles dont je vous ai parlé plus longuement de l'enquête choua issue des campagnes péruviennes les travaux menés depuis la publication de ces ouvrages nous disent qu'elles demeurent ces jeunes femmes les premières impactées par l'évolution néolibérale en cours depuis les années 80 les populations les plus fragiles sont indiennes ou noires d'une part rurales d'autre part et enfin appartiennent à la catégorie sociologique femme une citation d'une spécialiste sociologue qui travaille sur l'Amérique latine et sur le genre la situation actuelle du continent se caractérise avant tout par un très fort accroissement de la pauvreté et de la misère surtout pour les femmes des secteurs populaires et ou racisés sous l'effet des réformes néolibérales et selon cette Jules Falquet on a un durcissement des rapports sociaux de sexe race et classe en Amérique latine depuis une quinzaine d'années ce que révèlent par exemple les assassinats récurrents de femmes au Mexique et on connait le cas de Ciudad Juarez mais ça existe dans d'autres pays en fait on s'en rend compte et des institutions sont créées y compris judiciaires pour enquêter justement sur les meurtres non nélifidés de femmes pas seulement au Mexique au Pérou en Bolivie etc. Alors elle constate aussi qu'on observe une implication grandissante des femmes dans les luttes anti-néolibérales en particulier pour défendre les travailleuses domestiques les travailleurs du sexe et les ouvrières industrielles en zone franche type usine à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis mais elle met un bémol qui me semble tout à fait intéressant tout à fait pertinent à ce dernier constat sur l'implication et la présence des femmes par exemple dans la guérilla du Zapatiste on a des commandantes mais où la ministre de la justice bolivienne sous le gouvernement de Evo Morales c'est l'ex-présidente de la fédération latino-américaine des travailleuses domestiques qui elle-même était donc une domestique mais ça c'est des cas effectivement un peu emblématiques sauf que en réalité y compris dans des mouvements pro-féministes ce qu'on observe en Amérique latine c'est qu'il y a des questions fondamentales qui ne sont pas posées ou peu la question fondamentale de la division sexuelle du travail la question des modèles familiaux et la question aussi de la répartition sexuée des rôles familiaux voilà c'était mon dernier propos merci applaudissements 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 à la fin du tout sous-titrage